Chers compatriotes, il est important ce jour de faire le point sur la situation globale de la pandémie COVID-19 qui a déjà connu deux vagues en République démocratique du Congo depuis le 10 mars 2020. Ces deux dernières vagues de la pandémie COVID-19 ont été gérées avec succès grâce à l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo. Ce succès n'aurait pas été possible sans votre civisme, sacrifice et respect des mesures édictées par les autorités politiques et sanitaires. Cet engagement commun a permis de réduire la propagation de la maladie, de limiter les décès et permettre la reprise des activités socio-économiques. En dépit de ce résultat, les activités de riposte ont été maintenues afin de détecter et de prévenir des éventuels flambés des cas COVID-19 dans notre pays. Cependant, la combinaison de certains facteurs de risque sont à l'origine de l'augmentation des cas observés. Les principaux facteurs sont les suivants. Le relâchement de l'observance des mesures barrières mises en place en ce y compris le couvre-feu. L'importation des cas suite au mouvement des populations au niveau de nos frontières. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie COVID-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la COVID-19 au cours des quatre dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la troisième vague de la pandémie COVID-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Il s'agit notamment du port correct et obligatoire des masques, du lavage des mains à l'eau ou l'utilisation de la solution hydroalcoolique, du maintien de la distanciation sociale, du respect du couvre-feu à 22 heures. En complément à toutes ces mesures précitées, la vaccination reste un moyen efficace pour protéger la population et notre économie. Je vous invite à y adhérer massivement. Chers compatriotes, l'histoire de notre pays nous renseigne que notre peuple possède une réelle capacité de dépassement et de résistance face aux situations difficiles. C'est l'occasion pour moi de faire appel à votre sens élevé de civisme, de patriotisme et surtout à votre engagement afin d'observer les recommandations des autorités politiques et sanitaires. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci.